bonjour à tous c'est DJ Fred 112 aujourd'hui je vous fais le déballage de la tablette Ayer donc en fait c'est une quad core c'était prévu une Galaxy Tab 3 mais elle est plus puissante elle est plus fine elle est plus jolie aussi caractéristique donc 8 jeux de mémoire interne mémoire accessible à un système qui fait un Geo 7 c'est un Android 4.2 c'est 4.2 c'est une JD Bin donc mémoire en tout 8 Geo donc là on a acheté une carte mémoire de 32 pour aller avec puisqu'elle accepte que 32 en plus et puis c'est tout pour celle ci donc voilà donc là les caractéristiques donc j'utilisais Android 4.2 j'utilisais qu'elle avait un quad core de un Geo 6 en processeur et un Geo de RAM un appareil photo de 2 millions de pixels devant et 3 millions en arrière on va déballer ça dans ce qu'il y a dans la boîte un petit couteau petite mousse de protection le petit doigt pour récupérer la tablette elle est toute fine c'est du 8 pouces définition franchement pas mal on dirait un iPad mini donc la première caméra là haut donc 2 millions de pixels je la démarre en même temps c'est le temps que je démarre je ne sais pas si elle est longue ou pas donc là en faisant le tour vous avez je crois que c'est le seul côté où il y a quelque chose donc en premier le bouton on off et des verrouillages ensuite le slow pour la micro SD ensuite la prise micro USB la sortie casque et le micro de tablette sont à soi par heure donc ça va être du mono donc là où il faudra configurer c'est le premier démarrage donc Android 4.2 c'est du Jelly Bean c'est pas mal franchement c'est une belle copie de l'iPad mini en plus en quad coeur donc ça doit bien tourner justement on va regarder si elle est fluide en attendant on va regarder ce qu'il y a dans le reste de la boîte je mets ça dessus pour protéger ça s'ouvre comme ça dedans vous avez le câble USB il a l'air d'être assez long ce qui n'est pas d'habitude pour les tablettes les téléphones ils sont courts là il est assez long il est pas mal vous avez donc le chargeur voilà le petit essuie tout pour l'écran et puis les bouquins pour expliquer à tablette on va voir ça après créer un nom pour maintenant donc ça va être voilà voilà donc voilà donc voici la tablette une fois démarrer, une fois configuré la première fois donc elle a l'air fluide moi je vais essayer un petit peu avant de l'acheter elle a l'air super fluide on va juste voir mes paramètres donc tac à propos de la tablette donc on est bien sur du 4.2.2 alors attendez c'est un peu flou je vous ferai la mise au point voilà 4.2.2 donc c'est du G8 non ? donc voilà quoi dire on peut essayer l'appareil photo parce qu'il a l'air pas mal franchement la photo de l'appareil arrière elle a juste l'air d'être super propre de bonne qualité en tout cas donc là galerie utiliser un compte google pour maintenant donc là une photo que je viens de prendre voilà franchement elle est pas mal la qualité alors l'écran il raccroche un peu à cause du film mais on voit bien que c'est le film c'est pas c'est pas du tout voilà un peu longue à prendre la photo par contre je trouve pour un quad coeur mais bon sinon ça marche pas trop mal c'est vrai que c'est un petit peu chiant de chercher les touches aussi oui j'ai de rappuyer sur l'écran quelque part pour avoir accès aux touches donc il faut appuyer en bas pour avoir accès aux touches ça c'est un peu chiant par contre on est assez fier je pense voilà on va voir sur Youtube ce que ça donne donc on va prendre il y a déjà le chrome installé c'est pas mal merci je pense qu'on essaiera avec l'application ça donne le niveau du son aussi en plein écran Bonjour à tous c'est DJFREZ112 aujourd'hui je vous montre à partir d'une photo sur un mac comment partager cette photo sur un réseaux sociaux donc là je dirais que c'est plutôt de bonne qualité niveau vidéo c'est franchement propre ah ils ont pas foigné le casque le quitteriette avec je trouve ça un peu dommage parce qu'elle utilise souvent ouais ça c'est dommage sinon il a l'air de bonne qualité donc là on a essayé des vidéos ça marche pas trop mal le surf on va essayer Google ça a l'air d'être assez rapide mais ouais ça va c'est pas mal pour un premier boot ça va encore surtout qu'il y a YouTube qui est toujours derrière en plus après faudra que j'essaye sur l'application bon pour l'instant ah ça j'aime bien le fait que tu puisses ouvrir les applications par devant ouais ça j'aime bien ouais ça c'est YouTube si l'application sera peut-être mieux on va maintenant ah on connaît ouais j'aime bien comment c'est fait voilà c'est dommage donc c'est directement HD donc sur l'ordi on a oublié de choisir un nouvel non franchement il est pas mal voilà c'est mon avis personnel si vous voulez en tout cas si vous avez le choix entre ça une Gaxitable 3 à 7 pouces celle là fait 8 sur la Gaxitable 3 à 7 pouces honnêtement elle est moins puissante et honnêtement moi personnellement je préfère largement celle-ci niveau puissance déjà et puis niveau prix parce qu'elle est 10 euros de moins que la Samsung Gaxitable et en plus elle est beaucoup plus puissante et là je vous dis 2 millions de pixels celle sur la la caméra faciale avant et 3 millions sur l'arrière que vous voyez là maintenant voilà moi je préfère celle-là personnellement on était parti sur du tap 3 mais bon honnêtement ça marche aussi bien honnêtement autant rester sur ça voilà c'était DJ Fred 112 pour SCS Informatique je vais vous laisser là-dessus et donner votre avis en commentaire likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne merci